Cette semaine, chez Alcaline, on est plus que ravis. Riza, le grand Manitou du Wu-Tang Clan, groupe phare du hip-hop new-yorkais des années 90, est venu à Paris pour parler de lui, de leur nouvel album et surtout de la Wu-Tang Clan Family, plein de copains et de cousins voisins de cités à Brooklyn, USA. Quand le Wu-Tang a débarqué, tout le monde dans le business nous a dit que ça n'allait pas marcher. On nous fermait les portes, mais ils se trompaient, tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas compris que notre culture underground des rues de New York n'allait pas tarder à émerger. Et en 93, avec leur premier album Enter de Wu-Tang, le collectif new-yorkais redéfinit les règles du genre et impose son imagerie. On a explosé les cadres. On ne faisait pas de titre formaté pour vendre des disques. Le Wu-Tang est devenu disque de platine avec dix fois moins de passages radios que tous les autres. Mais le Wu-Tang s'est aussi développé grâce à son identité visuelle et continue d'en imposer grâce à son W. Actuel producteur et arrangeur du groupe, c'est pourtant bombe de peinture à la main que Mathematics s'exprimait au début du groupe. Plutôt que d'avoir son nom sur des autocollants, Riza m'a demandé de mettre Wu-Tang, avant même que le groupe n'existe. Je me suis dit, j'aime bien les films de karaté, ça déchire, je l'ai dessiné et c'est comme ça que tout a commencé. On croyait vraiment que ce logo allait devenir iconique. Dans une vieille interview, peut-être en 94, je disais déjà, le logo du Wu-Tang sera aussi connu que les oreilles de Mickey. Aujourd'hui, comme des Shaolin, Jiza, Method Man, Rick Won ou Riza continuent de porter la flamme du Wu-Tang. Leur nouvel album est dans la veine des premiers. Il faut dire que l'actualité américaine a de quoi les inspirer. La vocation de nos textes n'a pas changé. Car quand on voit le paysage politique aux Etats-Unis, c'est logique qu'un nouvel album du Wu-Tang sorte maintenant. C'est la bonne parole du Wu-Tang.